Comment quitter son travail intelligemment ? Dans cette vidéo, on va parler justement de liberté financière. Comment devenir libre de pouvoir tout simplement virer ton patron et vivre comme bon te semble avec qui tu veux, où tu veux et quand tu veux. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite bien évidemment à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Surtout, surtout, je t'invite à nous mettre un pouce bleu. Ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et également, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras accès à notre toute nouvelle masterclass exclusive où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus à Créby, au Cameroun. Donc, comme tu le sais, j'ai quitté le Canada pour plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités en Afrique francophone dans le domaine du digital et de l'immobilier. Donc, dans cette vidéo, on va voir justement comment quitter son emploi intelligemment. Parce que bon nombre de personnes m'écrivent sur Instagram en me disant « Oui, Florian, à quel moment tu as quitté ton emploi ? » « Comment tu t'y es pris ? » « Moi, j'en ai marre de mon boulot, etc. » Et je peux le comprendre parce que moi-même, j'ai vécu tout ce type d'expérience. C'est de cela quelques années. Et aujourd'hui, je veux justement te partager quel est l'état d'esprit que tu dois avoir lorsque tu es à l'emploi et que tu souhaites, à un moment donné, on va dire, sur le court, moyen terme, quitter ton emploi. Déjà, il faut prendre cela de manière positive. C'est que déjà, bon nombre de personnes n'ont pas de boulot. Il y a des personnes qui sont au chômage, il y a des personnes qui ont des problèmes à renouveler leur contrat. Il y a des personnes qui sont en contrat temporaire, qui ne savent pas « Bon, est-ce que dans six mois, on va renouveler mon contrat ou pas ? » Donc déjà, il faut que tu aies un sentiment de gratitude par rapport à ta situation. Parce que, sache une chose, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, il y a quelqu'un qui te ressemble, qui a les mêmes aspirations que toi, qui a peut-être même, le même physique que toi, les mêmes caractéristiques, on va dire, que toi, qui est dans une situation, on va dire, je ne peux pas dire pire, mais qui est dans une situation plus difficile que la tienne. Donc déjà, pour rester positif, il faut que tu sois dans un sentiment de gratitude, de te dire « Ok, ce qui m'arrive, ok, ce n'est pas parfait, mais déjà, je suis reconnaissant par rapport à ma situation. » Déjà, le fait d'être en vie, le fait d'être en bonne santé, déjà, voilà, ça te fait redescendre sur terre et ça te rend moins, comment dire, moins « greedy », c'est-à-dire moins attiré par l'argent, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir que tu saches exactement ce que tu veux dans la vie. Et je sais qu'il y a des personnes, de par ce type, ils vont se dire que « Oui, voilà encore un autre gourou qui va parler de liberté financière, etc. » Mais in fine, ça dépend de ce que tu veux dans la vie, en fait. Il y a des personnes qui sont très, 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 très heureuses par rapport à leur situation professionnelle et qui se voient faire carrière dans leur profession. Et honnêtement, j'admire beaucoup ces personnes-là et je vous encourage à persévérer dans ce sens-là. Pour mon expérience, moi, ça n'a pas été le cas. C'est que moi, j'étais frustré par rapport aux promesses qu'on m'a faites en sortie d'école et à la réalité du marché. C'est qu'on m'a dit « Florian, fais de bonnes études et un bon boulot et franchement, tu n'auras plus même plus à stresser dans ta vie. » Et finalement, honnêtement, j'ai plus apprécié mes années en étant étudiant que mes premières années en étant salarié. Et c'est là où je veux en venir, c'est que lorsque tu vas commencer à travailler, il va falloir que tu identifies rapidement ce que tu veux faire. Est-ce que la situation dans laquelle tu es actuellement te mène à cet objectif voulu ? Et si tu es dans une situation comme moi, je l'ai été auparavant, de frustration, bien évidemment, c'est qu'il faut que tu te dises « Ok, j'éprouve de la gratitude, j'ai de la chance d'avoir du boulot, d'être en santé, j'ai un emploi qui me permet, entre guillemets, de vivre, mais maintenant, ce n'est pas ce que je veux réellement. » Ce qu'il va falloir faire, c'est justement trouver des alternatives. L'investissement immobilier, l'entrepreneuriat, tout simplement. Et quels sont justement les moyens, les stratégies, les véhicules qui peuvent te permettre d'atteindre l'objectif voulu ? Potentiellement de quitter ton entreprise, potentiellement de bâtir ta retraite, potentiellement d'assurer un patrimoine pour tes enfants pour plus tard. Et une fois que tu as identifié ça, tu vas pouvoir identifier ces stratégies-là et commencer à les mettre en place de par des formations, de par des rencontres, de par des immersions, de par des livres. Tout cela va te permettre justement de mettre en place ces stratégies. Et une fois que tu as mis en place ces stratégies, là tu vas commencer à passer à l'action et à avoir tes premiers résultats. Première propriété, première entreprise lancée. Aussi petit que soient tes revenus, tout ce qu'il va falloir faire, c'est de multiplier ce que tu as fait auparavant. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui tu avais à générer 100 euros par mois avec un seul appartement, tu lui dis « Ok, si je veux 2000 par mois, il faut que je fasse 20 fois ce que j'ai fait la première fois. » Et je peux te garantir qu'au passage, au fur et à mesure du temps, tu vas t'améliorer. Tu ne vas pas être à 100, ça va passer à 200, 300, 500, 200, 1000 par mois. Donc le processus va être beaucoup plus court. Également, tu vas trouver ça un peu bizarre, mais si tu es dans une situation de frustration dans ton emploi, ne te donne pas un fond par rapport à ton emploi. Parce que tu te dis, moi j'ai eu l'expérience de par les entreprises où j'ai travaillé, c'est que tu es finalement un nombre, tu as un chiffre, tu as un matricule, numéro d'employé. Et demain, tu es très facilement remplaçable. Donc, ne cours pas forcément après la validation de tes supérieurs. Ne cours pas forcément après des promotions, des nominations, meilleur employé de l'année, meilleur commercial de l'année. Il faut que tu cours après tes objectifs. Est-ce que ton investisse, c'est de pouvoir avoir un revenu stable, sans forcément avoir plus de pression dans ton travail, en vue d'investir en immobilier pour assurer tes vieux jours ? Est-ce qu'ils ne devraient pas mieux courir pour obtenir une validation de ton CDD vers un CDI, même si le boulot ne te plaît pas, en vue d'investir en immobilier pour générer assez de cash flow, pour que dans les 2-3 ans qui suivent, tu puisses te libérer financièrement et faire ce dont tu rêves réellement. Parce qu'il n'oublie pas une chose, c'est que l'immobilier c'est un moyen. Moi, je peux t'avouer une chose dans cette vidéo et je pense que je ne l'ai jamais évoqué, c'est que moi, gérer l'immobilier, ce n'est pas forcément ce que j'aime. Franchement, j'ai des expériences en immobilier de par des mauvais payeurs, de par des locataires, de par des cas compliqués, des travaux compliqués qui m'ont un peu découragé dans ce domaine-là. Mais ce que j'apprécie le plus dans l'immobilier, c'est la réflexion, c'est-à-dire la stratégie, la vision sur le long terme, se projeter, donc te projeter dans l'avenir, te dire que si tu mènes ces actions-là, ça va te générer temps. Et honnêtement, quand tu as adopté ce type de mindset grâce à l'immobilier, tu peux te lancer dans tout secteur d'activité, notamment dans l'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle il y a très vite basculé d'investisseur à entrepreneur. Maintenant, je me considère entre guillemets comme membre d'affaires dans le sens où je gère plusieurs business en vue de me générer beaucoup plus de revenus. On a une équipe de plus de 50 personnes entre collaborateurs et partenaires à faire dans notre groupe d'entreprises répartis dans cet pays. Donc, tu t'imagines bien que ça demande quand même une certaine ouverture d'esprit, une certaine compréhension. Bien évidemment, je ne suis pas parfait en tant que chef d'entreprise, mais voilà, j'essaie quand même d'inculquer auprès de mes partenaires, auprès de mon équipe, certaines valeurs, cette vision que j'ai de pouvoir faire grandir toutes les personnes qui travaillent avec moi et toutes les personnes qui travaillent avec nous. Je vais dire par là nos participants, comment se dépasser, comment voir grand finalement. Petit clin d'œil à Luc Poirier qui m'a très fortement inspiré par rapport à ma vision des choses. Comment voir grand ? Et moi aujourd'hui, j'aimerais que tu vois grand, que tu vois grand par rapport à ta carrière, c'est ce que tu souhaites. Si tu veux devenir responsable de ton équipe, vois grand. Démultipie les efforts par rapport à ça. Si tu veux devenir investisseur, vois également grand. Projette-toi comme le prochain Warren Buffett par exemple. Si tu veux devenir également entrepreneur, vois grand. Projette-toi comme le prochain Jeff Bezos. Tout simplement. Plus tu vois grand, mieux c'est. Honnêtement, je pense que l'être humain, de par ce qu'on nous a enseigné depuis notre bas âge, on est fortement limité. C'est-à-dire depuis le bas âge, on nous a dit, tu ne peux pas, tu ne seras jamais, ce n'est pas fait pour toi, etc. Ça, c'est des mots qu'il faut ôter de sa tête parce que crois-moi que je pense qu'en chacun d'entre nous, il y a un potentiel humain incroyable qu'on n'a même pas encore exploré avant même de l'exploiter. Tu vois, donc clairement, il faut voir grand. Moi aujourd'hui, j'ai des objectifs démesurés. Des fois, même si je les dis, ok, vont faire peur à certaines personnes, mais je me dis, ok, je sais que je sais derrière forcément quelqu'un qui me ressemble, qui a les mêmes caractéristiques que moi et surtout ne l'oublie pas, qui est parti avant moi davantage que moi. Il y a des personnes qui sont orphelins, qui ont perdu leurs parents, qui sont malades, qui ont eu certains problèmes dans leur vie, qui malgré ça ont des résultats beaucoup plus élevés que les miens. Donc, pensons de cette manière, je vous dis forcément, redescends sur terre, sois humble, observe et passe à l'action. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi également si tu es dans cette démarche justement de progression, d'autres performances et justement d'accomplissement de toi-même. Et ça me fera un plaisir de lire tes commentaires. N'oublie pas de partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Gouvernement Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao. Ciao.